Après 40 jours de combat à Rafah, l'armée israélienne affirme contrôler 60 à 70% de la ville. Notre objectif est de détruire le bataillon de Rafah. Nous avons pris le contrôle de la position la plus avancée du Hamas sur la côte, ainsi que tous les postes d'observation ennemis sur et sous terre. L'armée israélienne affirme également avoir quasiment démantelé deux des quatre bataillons du Hamas. Environ 550 terroristes ont été éliminés. Le long du couloir de Philadelphie, Tzahal annonce avoir détruit des centaines de roquettes, dont des dizaines à longue portée dirigées vers le centre d'Israël. Toujours dans la zone frontalière avec l'Égypte, plus de 200 entrées de tunnels ont été localisées. Également identifiés, au moins 25 longs tunnels qui atteignent la frontière avec l'Égypte. Certains ont été utilisés par le Hamas pour faire passer des armes en contrebande. L'armée israélienne a également localisé à Rafa l'espace souterrain le plus complexe de la bande de Gaza depuis le début de la guerre. Situé dans le quartier NPK, les forces israéliennes y ont affronté et éliminé tous les terroristes sans subir de pertes. Tzahal affirme avoir établi un contrôle opérationnel complet du quartier NPK, sans néanmoins parvenir pour l'heure à éliminer le chef de la brigade du Hamas à Rafa. Côté israéliens, 22 soldats sont morts dans les combats à Rafa, dont 8 ont été tués samedi dans l'explosion d'un véhicule blindé pris pour cible par des terroristes. Selon plusieurs hauts responsables israéliens, Tzahal envisagerait de mettre fin à son opération à Rafa d'ici deux semaines. Tzahal envisagerait de mettre fin à son opération à Rafa d'ici deux semaines.